Bonjour, bienvenue dans cette vidéo HCFR consacrée à l'unboxing du lecteur universel GIEC BDP-G5800. Alors GIEC est une marque chinoise créée en 1999. La société est située à Shenzhen et emploie environ 200 personnes. Ils sont spécialisés dans les objets connectés, les barres de son, les décodeurs TV, des lecteurs de disques durs et bien entendu les lecteurs vidéo qui nous intéressent ici. Donc ils ont une gamme de lecteurs DVD, de lecteurs Blu-ray et un lecteur UHD. Donc là il s'agit du vaisseau amiral, un lecteur haut de gamme et on va procéder au déballage. Donc où acheter cet appareil ? Bonne question. Pour le moment il n'existe aucun revendeur pour l'Occident. Donc je l'ai personnellement commandé directement en Chine via un grand vendeur chinois en ligne, un géant du commerce, pour ne pas le nommer. Et bon au niveau tarif, vous le trouvez à 1200 euros environ. Et à cela, il faut penser à la TVA. Donc si la TVA douanière est appliquée à l'appareil, il faut compter 20% en plus. Et si vous l'achetez directement sur place, dans un marché local, et bien il vous viendra à peu près à 1000 euros. Donc c'est quand même pour un prix chinois assez conséquent. Donc on est vraiment dans le haut de gamme. Donc il arrive bien entendu dans un sur-emballage que je vous propose de regarder ici. Voilà, GIEC. Et on va maintenant ouvrir. Donc toujours un grand plaisir pour moi de déballer un lecteur. Surtout qu'en ce moment, c'est très rare. Oppo a disparu. Panasonic a décidé pour le moment de ne pas sortir de nouveaux modèles. Samsung s'est retiré de la course. LG ne sort pas de lecteur haut de gamme. Donc on essaye de trouver ce qu'on peut. Ici, un lecteur chinois. Donc bien emballé. Donc là, il y a une boîte. On verra ensuite dedans ce qu'il y a. Une notice en chinois. Il n'y a que du chinois. Je cherche désespérément l'anglais. Il n'y a pas de version anglaise. Bon, de toute façon, c'est un lecteur comme un autre. On commence à être habitué. Et puis, on va s'en sortir. Donc, emballé dans un tissu noir. Ça me rappelle un peu le déballage des lecteurs Oppo. Il n'y a pas la sérigraphie de la marque dessus. Et donc, voici. Il est lourd. Il fait près de 8 kilos. 7,8 kilos exactement. Et voici l'appareil. Tout en sobriété. Donc, avant de dévoiler le contenu de la boîte blanche, donc des accessoires, on va vous décrire l'arrière de l'appareil. Donc, en commençant par la gauche, la prise IEC. Donc, un câble secteur amovible, si vous désirez le changer, avec l'interrupteur en dessous. Et le fusible accessible, ce qui est une bonne chose. Vous avez une prise LAN, donc pour brancher votre câble RJ45. Ce sera d'ailleurs votre seul moyen pour mettre le lecteur en réseau, car il n'y a pas d'antenne Wi-Fi sur cet appareil. Au-dessus, vous avez l'antique prise RS232, donc l'ancêtre de l'USB. La prise traditionnelle HDMI dédoublée, donc une pour l'image et une pour le son. Une prise USB, USB 3.0. Vous avez en sortie SPDIF, une coaxiale et une optique. Une petite connotation IFI, vu que c'est quand même une construction haut de gamme. On peut dire que c'est un lecteur audiophile. Vous avez donc une sortie symétrique XLR et une paire de RCRA en asymétrique. Et vous avez une sortie analogique 7.1. Voilà. Comme promis, nous allons procéder maintenant à l'ouverture de cette boîte blanche. Donc il s'agit des accessoires. Le cordon secteur amovible est, oh surprise, à la norme chinoise. Donc c'est une bonne chose que l'appareil possède à l'arrière une prise IEC universelle qui permettra donc d'acheter un câble sur place en France. Vous trouvez ça dans tous les rayons de bricolage à la norme française. Donc comme je vous le disais, cet appareil n'est pas prévu pour le moment à la vente à l'étranger. Donc effectivement, on trouve une unique prise secteur à la norme chinoise. Un câble HDMI. Et là, je pense la télécommande. Je ne vois pas de pile. Donc les piles sont non fournies. Donc voici la télécommande. Qui ressemble énormément aux anciennes télécommandes Oppo. Même disposition des touches. Donc sur les touches, bon, elles sont sérigraphiées en chinois, mais vous avez à la base la sérigraphie anglaise, la traduction. Elle est rétroéclairable. Vous avez le bouton qui doit être quelque part. Oui, voilà, light, c'est marqué. Il suffit d'appuyer dessus. Voilà. Donc comme je vous le disais, la télécommande est rétroéclairable. On appuie sur le bouton light. Magique. On est donc face à un lecteur universel. Lecteur CD, DVD, Blu-ray, Ultra HD, Blu-ray, SACD et DVD audio. Vous pouvez apercevoir des touches tactiles illuminées. Vous avez bien entendu un mode display off qui vous permet d'éteindre l'affichage. Mais sachez que les touches tactiles resteront illuminées. Alors la grosse particularité de ce lecteur, en plus de pouvoir lire donc des disques, vous avez à disposition une baie pour introduire un disque dur interne de 3,5 pouces et vous pouvez aller jusqu'à 8 Tera. Par contre, concernant ce disque dur, il faudra le sortir, le brancher sur un PC pour le charger des fichiers et ensuite le réintroduire dans l'appareil. On va ouvrir. Il est en mode veille. Ça met un peu de temps. Voilà. Allez, on va introduire un SACD. Une compatibilité rare de nos jours sur les lecteurs. Voilà. SACD affiché. Le style d'affichage ressemble comme deux gouttes d'eau à celui d'un Pioneer LX500. Éjecte. Le tiroir a l'air costaud. Très véloce. Et en fait, on a affaire ici à un bloc optique Sony que vous voyez à l'écran. Ce magnifique lecteur ne possédant pas de ventilateur. Il y a donc pour le refroidissement des ajourages sur chaque côté de l'appareil et également au-dessous. Et là, vous pouvez apercevoir une épaisse couche de métal qui est ici destinée destinée à stabiliser l'appareil. Donc, voilà. Les membres de l'association HCFR se feront un plaisir de vous présenter d'autres vidéos. Une de l'intérieur. Celle des menus. Et nous ne manquerons pas de vous donner nos différents avis prochainement sur HCFR. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada